bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose une petite recette inhabituelle pour ma chaîne une recette sucrée pour les biscuits au beurre super facile et rapide à réaliser les ingrédients pour les biscuits au beurre pour deux plaques de biscuits sont 200 g de beurre 200 g de sucre 200 g de farine et 200 g de poudre de noisette vous avez compris tout est à part égale donc cela nous permet des variations de l'improvisation et les noisettes peuvent être remplacées par les amandes ou peuvent aussi être mélangés aux fruits secs ou aux pépites de chocolat on commence par mélanger le beurre ramolli avec le sucre on peut le faire avec les robots mais dans mon cas ici le beurre était tellement mou que j'avais décidé de le faire à la cuillère et ici il n'y a pas de montage vous voyez en temps réel comment ça se passe et que c'est pas difficile et ça prend pas beaucoup de temps donc en cinq maximum dix minutes le tour est joué vous avez votre pâte pour les biscuits et après il faut juste laisser quelques heures pour les repots au frigo le temps de découper et 10 minutes pour enfourner voilà la première étape est terminée maintenant j'y rajoute de la farine ce que j'aime bien c'est aussi que on peut le faire un peu à l'oeil quand j'ai des paquets entiers des ingrédients je les fais à l'oeil et ici j'avais tout dans les bocaux je ne pouvais pas savoir quelle quantité il y a dedans exactement donc j'ai dû les mesurer et dans les cas des noisettes de la poudre des noisettes j'ai dû la peser avec les pépites de chocolat ce sont des biscuits un peu à la manière bretonne ou comme les biscuits les fameux biscuits écossais et cette recette me vient de mon beau frère qui a une préparation des pâtissiers cette recette est inhabituelle sur ma chaîne parce que par conviction je prépare rarement des choses sucrées mais quand même pour faire plaisir à mon fils aux invités pour des occasions spéciales je fais parfois des recettes sucrées mais la condition est qu'elle soit super facile et rapide à faire car je n'y mets pas vraiment beaucoup de coeur donc voilà une de mes recettes qui ne peut pas être raté et voici l'avant dernière étape mon étape préférée où je mets la main à la pâte et il faut maintenant tout bien mélanger pour obtenir une pâte compacte qui a la consistance un peu plus de plastiline ou modéline et c'est pour ça il faut la refroidir ensuite pour pouvoir la manier et il faut juste s'assurer qu'il ne reste pas d'air donc quand ma pâte est déjà bien mélangé je la partage en deux et je forme des boudins sorte des sortes de sorte de boudin donc je forme des rouleaux des pattes c'est un peu long c'est là où c'est un peu délicat parce qu'il faut vraiment les bien serrer s'assurer qu'il n'y a pas d'air et que ça ne part pas en éclats en fait mais même après quand il y a des éclats on peut toujours les rattraper donc voilà je forme mes boudins c'est un peu long à chaque fois je serre vraiment bien entre les mains et ils doivent avoir environ 4 cm de diamètre peut-être 3 à 4 cm pas trop grand et ensuite je prépare les papiers des cuissons je les enroule dans les papiers je profite pour serrer encore un peu pour donner une forme bien bien ronde et je les mets au frigo ils peuvent ensuite rester au frigo bon ça dépend de vous mais je laisse toute une nuit ou parfois même j'utilise un rouleau le lendemain mais l'autre je les laisse encore une semaine pour une prochaine fois pour une prochaine occasion donc au frigo il se conserve assez bien pendant une semaine deux semaines environ il n'y a rien qui pourrit rien qui qui peut tourner mal tourner j'utilise les papiers des cuissons pour les réutiliser ensuite en les mettant tout simplement sur la plaque des cuissons donc je les laisse durant la nuit au frigo je les sors le lendemain matin pour former les biscuits donc découper la pâte et disposer sur la plaque chaque rouleau va me donner une plaque des biscuits et voici les rouleaux sortis du frigo je les coupe en appliquant la force uniformément des deux côtés car la pâte est dure elle ramollit rapidement mais au début elle est dure et ça donne des éclats mais ne paniquez pas il faut juste les recoller sur les bords quand la pâte commence à relâcher un peu au moment de les disposer sur sur la plaque donc l'épaisseur est de 1,5 cm à peu près et il faut les faire vraiment à l'épaisseur égale uniformément pour que ça cuise uniformément je les espace sur la plaque car ils vont s'agrandir un tout petit peu sous la chaleur ensuite je préchauffe le four à 190 degrés et je les enfourne durant 10 minutes ensuite il faut les laisser refroidir car ils sont un peu mous et ils durcissent en refroidissant l'odeur est magnifique en en salive bon appétit vous ne pouvez pas les rater à bientôt